Bienvenue au lancement du réseau des ambassadeurs à Roche-à-France. C'est une photo qui est tirée de la retraite de la semaine ambassadeur qui s'est déroulée l'été dernier, masquée mais très conviviale. D'abord, en tout premier lieu, on a envie de vous présenter à Roche-à-France. Qu'est-ce que c'est ? On fait ça de manière un peu simplifiée en cinq chiffres. D'abord, un pour un seul seigneur, puisque l'envie, ce que fait à Roche-à-France, c'est un seul seigneur, et un seul seigneur parce qu'on est vraiment dans une démarche chrétienne. C'est d'ailleurs le sens du nom d'Arocha qui a été fondé en 1983 au Portugal, et Arocha en portugais, ça veut dire le rocher. C'est bien pour s'appuyer sur le rocher et pour rendre gloire à Dieu qu'on fait ce travail de sensibilisation, de conservation et d'éducation aussi au soin de la création. Donc c'est bien un seul seigneur qu'on sert ensemble, avec un ancrage protestant, et pour le monde chrétien, au sens large. Ensuite, deux centres en France. Arocha est basé dans deux centres, à la fois au Mass Mireille, du côté d'Arles, où est menée une grande partie du travail de conservation d'Arocha-France, par son responsable scientifique Timothée Schwartz, et puis au domaine des courmettes, dont parlait à l'instant Jean-François. Un lieu magnifique, où se trame beaucoup des expériences de séminaires et d'accueil de public, et aussi tout un travail de sensibilisation avec les écoles, en local, mais aussi avec toutes les personnes qui vivent autour du domaine. C'est un lieu très riche d'expériences, et puis aussi toute une équipe qui vit sur place, donc c'est aussi un lieu communautaire, ce qui en fait un lieu vraiment passionnant. Trois modes d'action, agir, sensibiliser et prier ensemble. C'est un peu notre manière de nous engager à Arrocha, et pour le soin de la création, pour la gloire de Dieu. Donc voilà, en quelques mots, et résumer un petit peu la mission d'Arocha-France. On a envie de vous parler aussi des quatre saisons du projet, donc peut-être de ce projet précis du lancement du réseau. Donc ça fait un moment qu'on y a pensé, c'était en germe dans l'esprit de plusieurs, et puis ça a été conforté par des attentes qui nous ont été communiquées dans les semaines bénévoles, dans les séminaires. C'est vraiment une soif de construire un réseau qui permettrait de sensibiliser les chrétiens intéressés par ces questions de soins de la création. Donc on a eu un peu notre hiver du projet. Là, on est au printemps, on rentre dans le printemps puisqu'on lance ce réseau, et voilà, on a envie de mettre toutes les énergies pour qu'elles puissent fleurir, puis mûrir les fruits à l'été. Donc voilà, il y aura un temps de formation cet été commun, et d'ici là, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et puis voilà, on espère aussi qu'après l'été, il y aura des temps d'action en local sur l'ensemble de la France, et puis qu'on pourra aussi prendre le temps de voir comment cette première saison s'est tramée, pour aussi prendre le temps de réfléchir, de discerner, et de préparer la prochaine saison. Et enfin, les 5 C d'Arocha, puisque Arocha France fait partie d'un réseau plus large d'Arocha internationale, cette association qui a été fondée dans les années 80, et donc on suit un peu la mission plus globale d'Arocha. Il faut savoir qu'Arocha, c'est quand même une vingtaine de pays aujourd'hui qui porte la mission, et dans lesquelles sont menées différents types d'actions. Donc à nouveau, le premier C, c'est chrétien, vraiment cet engagement à servir Dieu à travers notre action. Un engagement pour la conservation, à la fois sur des projets techniques, mais scientifiques, mais aussi tout un travail de sensibilisation de différents publics, jeunes, adultes, enfants. Une question aussi de la communauté, un engagement vis-à-vis de la communauté des relations, puisqu'on a à cœur de vivre des relations dans l'amour du prochain, à la fois dans les centres, là où il y a souvent des expériences de vie communautaire, mais aussi dans les relations avec les gens aux abords des centres, et avec lesquels on interagit plus largement. Un souhait aussi de vivre la culture et la diversité, et donc Arocha, à travers son expérience internationale, mêle des publics avec des expériences, des sensibilités, des manières d'exprimer leur foi, et aussi des ancrages de vie très différents, et c'est une richesse qu'on cultive. Et puis enfin, coopération, parce que le projet, c'est aussi de coopérer avec tous ceux qui partagent nos valeurs, et qui partagent aussi une sensibilité pour le soin de la création, pour la protection de l'environnement. Donc très souvent, Arocha collabore avec d'autres organisations en local. Voilà quelques billes pour mieux comprendre Arocha France. Et maintenant, j'aimerais vous parler du réseau. Donc d'abord, qui est impliqué dans ce réseau ? Donc vous avez au sein de ce Zoom, l'équipe un peu cœur du projet, donc Rachel, Jean-François, Jean-Pierre, Joël, Paul et Timothée, et puis aussi plein de bénévoles qui sont impliqués, et qui vraiment donnent de leur temps, de leur énergie, et déjà des ambassadeurs qui s'engagent et qui veulent devenir ambassadeurs, et même des sympathisants, des curieux, des gens qui sont là à chaque fois qu'on fait des événements, et qui se forment et qui s'intéressent. Ensuite, quel rôle possible pour un ambassadeur ? Il est multiple, en fait, il y a plusieurs manières de vivre son rôle d'ambassadeur. D'abord, intervenir dans les églises, c'est un peu vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire se former, s'équiper pour pouvoir participer dans des rassemblements chrétiens ou dans des congrégations, apprendre la parole et donner un message sur l'importance du soin de la création. Ensuite, soutenir le réseau qui se développe, donc on peut avoir un peu un rôle derrière la scène, pour soutenir le réseau qui se développe à travers plein d'actions, et notamment la diffusion, mais aussi écrire, et puis prendre des vidéos, etc. Il y a aussi toute une possibilité de s'engager pour créer et animer un groupe local, c'est vraiment un des rôles et une des missions de l'ambassadeur, c'est quelque chose à développer encore pour nous, et voilà, on a à cœur de soutenir la création de groupes locaux qui, à leur échelle et selon leurs problématiques et leurs enjeux, peuvent être une parole aussi chrétienne sur l'enjeu du soin de la création, là où ils sont implantés. Et puis enfin, on peut aussi être ambassadeur, ou en tout cas rejoindre le réseau ambassadeur, sans forcément vouloir en prendre le titre, mais en tout cas pour se former, partager, prendre le temps de réfléchir, être en lien. C'est aussi une possibilité. Et donc voilà, les motivations de ceux qui nous suivent et ceux qui sont avec nous, et peut-être vous qui êtes là, c'est agir de manière utile, soutenir une cause qui nous tient à cœur, mais aussi appartenir à un réseau d'action, potentiellement lutter ensemble contre une forme d'éco-anxiété, être identifié comme une personne ressource, contribuer à faire connaître l'Évangile, se former à l'écologie, pour pouvoir aussi parler des constats scientifiques, et puis transmettre. Et enfin, simplement rejoindre une équipe engagée, motivée, qui fait feu de tout bois. Alors, quels sont les messages qu'on encourage le réseau d'ambassadeurs à Rocha à transmettre ? D'abord, un constat à poser, il y a urgence. C'est important pour nous de vraiment signifier qu'il y a une crise écologique, qui est à la fois une manifestation du cœur de l'homme, du péché de l'homme, et une réalité scientifique démontrée. Donc voilà, à la fois un impact sur l'érosion rapide de la biodiversité, mais aussi le changement climatique. Et on veut pouvoir signifier que les ambassadeurs annoncent qu'il y a une urgence à agir, et qu'elle est aussi le trait de la responsabilité de l'homme. On veut engager les ambassadeurs à partager la responsabilité individuelle et collective de l'homme dans cette crise. Et voilà, rappeler que la création, la sauvegarde de la création, fait tellement partie du mandat chrétien, et que c'est la responsabilité des chrétiens de prier, d'agir pour prendre soin de la création. Et enfin, il y a différentes manières de s'engager, et c'est vraiment ce qu'on encourage aussi les ambassadeurs à apporter comme message. D'abord dans sa foi, puisqu'en fait, suivre le Christ, c'est la première réponse à la crise écologique, c'est marcher dans ses pas, et puis par les œuvres aussi, puisque marcher avec lui porte du fruit, donne à porter du fruit. Et donc ça, ça peut se traduire de différentes manières, dont à l'échelle de son église, à travers le label Église verte, en prenant la parole, en priant, en ayant de l'intercession pour la création, mais aussi en soutenant des œuvres, en venant visiter les centres, en soutenant Arrochat, en faisant partie de ce réseau, enfin il y a plein de manières. Et c'est aussi important pour nous que les ambassadeurs puissent passer ces messages de comment agir, tout en mettant d'abord l'accent sur le fait que c'est par la foi que tout ça a du sens. Jean-François, à toi la parole. Je voulais donc maintenant vous inviter, si tu peux passer à la slide suivante, Marine, vous inviter à nous rejoindre. Alors, il y a plusieurs façons dont vous pouvez nous rejoindre. Comme Marine l'a expliqué, il y a différents niveaux d'intérêt, différents niveaux d'engagement de personnes qui peuvent souhaiter s'engager. D'une part, vous pouvez être intéressé, être très disponible, être très proactif et plutôt avec un tempérament d'aller dans l'action. Et si c'est votre cas, vous pouvez dès maintenant signer pour devenir ambassadeur. Donc, vous pouvez cliquer sur le bon bouton bleu sur notre site Internet, pas celui qui se trouve là sur la présentation, mais vous allez sur notre site Internet où vous allez sur la page devenir ambassadeur et vous verrez, il y a un formulaire qui vous permet donc de déclarer votre intérêt pour devenir ambassadeur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous serez recontacté par quelqu'un de notre équipe et qu'on vous invitera à faire plus connaissances au travers d'un entretien. On vous demandera aussi une recommandation d'un responsable d'église puisque les ambassadeurs sont des personnes qui vont principalement aller parler à un public chrétien qui est le cœur de cible d'Arocha. Et donc, on aura l'occasion de se connaître comme ça. Donc, vous pouvez vous engager dès maintenant. Mais si vous êtes intéressé, mais peut-être que vous aimeriez bien vous former, mais que vous êtes peut-être impressionné un petit peu par le rôle d'ambassadeur et que vous vous dites que ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas encore sûr que vous voulez vous engager ou peut-être que vous avez besoin de nous connaître plus, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi cliquer toujours sur le même bouton sur le site Internet pour dire que vous voulez devenir ambassadeur. En fait, quand vous cliquez sur ce bouton, ça ne veut pas dire que vous voulez devenir ambassadeur, ça veut simplement dire que vous êtes intéressé par le réseau. Et ça vous permet notamment d'assister aux différentes formations qu'on fait tout au long de l'année, voire aux formations qu'on fait cet été en présentiel. Et quand vous aurez exprimé cet intérêt, vous avez la possibilité dans le formulaire de dire que vous voulez juste être observateur, auquel cas, on ne fera pas d'entretien avec vous. Ça vous permettra simplement de vous abonner pour recevoir les nouvelles du réseau et de pouvoir participer aux différents zooms qu'on organise tout au long de l'année de formation et vous aurez accès ainsi aux actualités du réseau. Deuxième possibilité, deuxième grande possibilité, on va dire, pour vous impliquer dans ce réseau, c'est de faire appel au réseau si vous êtes par exemple un responsable d'église ou si vous êtes un responsable de groupe, en particulier des groupes qui sont en lien avec la foi chrétienne, et que vous souhaitez une intervention sur le thème de l'écologie, soit dans votre église, soit vous n'êtes pas d'ailleurs forcément responsable d'église, vous pouvez simplement être un membre d'une église, mais avoir envie que quelqu'un vienne parler de ces sujets dans votre groupe, dans votre église, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet toujours d'Arroche à France et vous pouvez cliquer sur la page des ambassadeurs, vous verrez, il y a aussi un bouton, il y a une page dédiée qui s'appelle faire appel au réseau. Vous cliquez sur ce formulaire et vous aurez accès, vous pourrez signaler votre intérêt pour faire appel à un des ambassadeurs. Donc, on a déjà des ambassadeurs, même si ce soir, c'est le lancement officiel, on a quand même déjà des ambassadeurs qui sont déjà formés, qui sont déjà en place, qui peuvent intervenir assez rapidement un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos besoins d'intervention. Et puis, alors, comme si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez au minimum un intérêt à connaître un petit peu mieux ce réseau. Donc, je vous invite fortement à rejoindre notre prochain Zoom ambassadeur qui traitera, donc on a des Zooms tous les mois avec des thèmes. le mois prochain, le thème, donc le 10 février à 20 heures, c'est des sessions qui durent deux heures. On a en général une présentation sur un thème, donc là, la semaine prochaine, ça sera, enfin le mois prochain, ça sera sur le thème de la théologie. En quoi est-ce que la Bible parle d'écologie et en quoi est-ce que la Bible nous encourage à prendre soin de la planète. Et il y aura, donc on a une présentation qui dure en général une quarantaine de minutes, suivie de questions-réponses et suivie d'actualités du réseau. Donc, on vous partage un petit peu les informations, pas seulement d'Arochard, mais aussi d'informations sur des colloques, sur des choses qui peuvent intéresser, qui peuvent vous permettre de vous former aux questions qui sont en lien avec l'écologie et la froid. Et puis, donc on vous invite aussi à venir cet été pour une session de formation qui aura lieu au Courmette. Donc, vous voyez la photo derrière moi, c'est le centre d'Arochard dans le sud de la France, dans un magnifique espace de 600 hectares dont j'ai parlé un petit peu brièvement tout au début de cette rencontre. Ça aura lieu fin août au Courmette. Donc, les informations seront communiquées aux ambassadeurs et plus largement. Donc, vous êtes plus que les bienvenus. C'est une semaine en résidentiel. On a déjà eu une session de formation l'année dernière qui a été très encourageante. Cette année, on aura en fait deux groupes en parallèle. Il y aura une session pour les gens qui ont déjà participé à toutes les formations précédentes et qui pourront être dans un niveau avancé. Et pour des personnes qui seraient peut-être plus novices sur la question, il y aura un groupe aussi de personnes moins avancées. Ceux qui veulent aussi faire connaissance avec l'association Arochard, pas seulement le réseau ambassadeur parce que là, on s'est concentré sur le réseau ambassadeur, mais Arochard fait d'autres choses que juste entre guillemets et le réseau ambassadeur. Donc, si ça vous intéresse de découvrir un petit peu les actions d'Arochard, je vous invite aussi à nous rejoindre. On va faire trois zooms de une heure qui auront lieu au début février. Vous retrouverez aussi les informations sur notre site internet. Et au cours de ces zooms d'une heure, il y aura une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes avec qui on pourra échanger. Donc, je ferai ces zooms en personne et d'autres membres de l'équipe seront probablement là. Et vous pourrez poser des questions. Ce soir, on est quand même plus de 50, donc ça serait difficile de peut-être poser beaucoup de questions. Mais là, on aura plus de temps dans ces petits groupes qui auront lieu début février. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Arrocha en général et sur le réseau des ambassadeurs en particulier, vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet. Donc, vous voyez en dessous de la diapositive les informations qui apparaissent à notre adresse. Donc, si vous tapez Arrocha France, vous allez très rapidement nous retrouver. Mais vous pouvez tout simplement taper arrocha.fr dans votre navigateur. Et si vous avez des questions pointues ou précises que vous voulez nous poser, vous pouvez me les adresser directement par courriel. Donc, il y a mon adresse de courriel qui s'affiche là, jf, comme Jean-François, .mouo, arrocha.org. Je vais vous proposer de passer la parole à quatre personnes qui vont présenter, qui vont parler un petit peu de leur engagement au sein de ce réseau des ambassadeurs, engagement qui est déjà concret. Donc, je vais d'abord commencer à passer la parole à Paul, si tu veux. Donc, bonsoir à tous. Alors, ça fait une petite vingtaine d'années que je suis engagé dans Arrocha. Ça fait certainement entre 12 et 15 ans que je fais des interventions dans les églises. Donc, je vais vous partager un tout petit peu mon expérience rapidement. D'abord, vous dire qu'intervenir dans les églises, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire. j'ai toujours été très motivé malgré des contraintes. Ça prend du temps, ça prend de la fatigue. Parfois, il faut voyager loin. Mais, c'est toujours des occasions qui m'ont passionné. Et je voulais d'abord souligner sur la diversité des situations qu'on peut rencontrer. D'abord, il y a eu une diversité dans le temps. La façon dont on présentait Arrocha il y a 15 ans ou il y a 12 ans ou même encore il y a 8 ans est un petit peu différente d'aujourd'hui. Donc, ça évolue. On s'adapte un petit peu à ce que les gens sachent. Les chrétiens aujourd'hui et les non-chrétiens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus réceptifs aux enjeux environnementaux. Et donc, il y a des fondamentaux sur ces enjeux qu'on n'a plus besoin d'aborder aujourd'hui alors que c'était encore nécessaire de le faire même il y a 5 ans. Ensuite, il y a une très, très grande diversité d'interventions. Alors, la dernière que j'ai faite, c'était 20 minutes devant un public catholique et j'étais complètement minuté, encadré. C'était presque très stressant. Et puis, la plus longue que j'ai faite, ça a été un week-end de 3 jours complets devant un grand groupe de GBU. C'était dans un pays étranger francophone, je vous laisse deviner. Et donc, il y a de très, très grande diversité. Il y a des interventions qui vont se préparer en amont parce qu'en amont, il y a des gens motivés, il y a un petit groupe et il y a des échanges et il y a des attentes réelles et on peut le préparer. Et puis, il y en a, on est appelé un petit peu comme un produit sur un catalogue. Tiens, on aimerait une intervention d'Arocha et là, on est relativement libre. Alors, tout dépend effectivement du temps qu'on nous donne. Ensuite, le public peut être différent. On peut se retrouver devant un public uniquement chrétien. On peut se retrouver au contraire avec un public extrêmement ouvert en dehors, je dirais, d'un cadre d'église. Ça peut être une réunion organisée dans la semaine. Et donc, là encore, il faut s'adapter. ce qui me passionne, c'est qu'en insistant sur toute cette dimension chrétienne de l'engagement en faveur de la création, en faveur de l'écologie, eh bien, on sent des gens qui souvent sont là, en général, parce qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont en cheminement, en général, parce qu'ils sont effectivement, ils se sentent concernés par les enjeux d'écologie, mais souvent, n'ont pas fait le lien entre les deux. Et donc, les amener à faire le lien entre les deux, eh bien, peut devenir aussi un chemin de conversion. J'entends l'expression conversion écologique, je ne l'aime pas trop parce qu'on ne sait pas trop un petit peu ce que ça recouvre. mais ces interventions dans les églises, ça peut vraiment amener des chrétiens, on va dire, à se convertir à l'écologie, à se sentir concernés dans le cadre de leur foi, de leur vocation, à s'impliquer plus dans le soin de la création, mais aussi des gens qui sont très, très loin des dimensions de foi, qui prennent conscience que là, il y a aussi une dimension spirituelle à leur engagement écologique. Et donc, on le sent par l'attention qui nous est consacrée, par les questions qui sont posées, par ce que ça permet de déboucher à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'un groupe de jeunes, d'une église, d'une paroisse, et ça, c'est extrêmement motivant. Je vais m'arrêter là pour donner suffisamment de votre parole. Au suivant, et je vous remercie. Merci, Paul. Donc, je vais passer la parole à Sophie, à Sophie, maintenant. Oui, donc, alors, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai découvert l'association Arrocha parce qu'en fait, je recherchais une association chrétienne engagée dans la préservation de la création. Je suis très impliquée par la protection de la planète, membre bénévole d'une association de protection de la faune et de la faune sauvage, la faune et de la flore sauvage, également sensible à la consommation locale, bio, de saison, au zéro déchet et plus généralement, eh bien, à une consommation plus respectueuse de l'environnement. Et je suis également afficultrice, donc, sensibilisée au respect de la biodiversité. Tout ça pour vous dire qu'en fait, en discutant avec les membres de mon église et d'autres chrétiens, je me suis rendue compte à quel point il y avait en fait une envie de bien faire, de protéger la nature, mais sans que ces personnes finalement aient les connaissances. Alors, j'ai fait la formation au cours maître cet été. Ça a été vraiment une semaine très riche en rencontres, en partages, en enseignement théorique et pratique, mais évidemment, une semaine, ce n'est pas suffisant pour être équipé pour ensuite aller témoigner autour de nous pour préserver la création. C'est pour ça que vraiment le réseau d'ambassadeurs est vraiment super parce que, comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, les différents webinaires, les différents zooms, le partage de ressources et puis aussi les différentes rencontres entre nous sont très enrichissantes parce qu'on se rend compte que chacun a quelque chose à apporter et tout ça pour en fait nous faire connaître de manière pratique et de manière théorique ce que Dieu nous appelle à protéger et à garder, c'est-à-dire sa création tout entière. Alors, être ambassadeur, comme Marine le disait tout à l'heure, c'est être chacun à sa manière finalement, être prêt à diffuser les valeurs d'Arocha, informer, aider à mettre en place de nouvelles habitudes, expliquer, tout ça pour respecter la création. Alors, pour ma part, de beaux projets sont à venir. Le premier, c'est qu'on est en train d'organiser en fait des conférences par Arocha dans l'église pour apporter les connaissances et expliquer les enjeux pour aider vraiment les chrétiens à prendre conscience de cette réalité et qu'ils puissent se sentir concernés et décident d'agir. Et la deuxième, c'est que j'ai été appelée à parler justement de la préservation de la création à des enfants, à des enfants chrétiens et ça, c'est hyper important parce que finalement, ce sont eux qui vont grandir sur la terre de demain. Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, je suis ravie d'être une ambassadrice en herbe d'Arocha et j'espère qu'on sera nombreux à participer à ce bel engagement. Voilà. Bravo, Sophie. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Timothée. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que je n'ai peut-être pas forcément une superbe connexion et du coup, donc Timothée, moi, je suis ingénieur parisien. J'ai eu une prise de conscience sur les sujets climatiques assez récentes il y a un peu plus d'un an où j'ai d'abord pris ces sujets par l'angle climatique et j'ai découvert un petit peu l'ampleur de la crise et des défis qui se dressent devant l'humanité un petit peu et puis même nous concrètement dans nos vies à nous. Ce qui m'a poussé à explorer le sujet de long en large et essayer de mieux comprendre ce qui se passait, découvrir aussi qu'il y avait une crise de la biodiversité, découvrir aussi et comprendre que tout ce qui est solution humaine, c'est quelque chose un petit peu auquel moi, intellectuellement, je ne... et puis même spirituellement, j'avais du mal à croire à l'opposition de tous les discours qu'on peut entendre dans les médias et un autre angle très important qui animait un petit peu ma quête dans mes réflexions, c'était vraiment de trouver un angle chrétien à ce sujet que j'ai eu un petit peu du mal à trouver initialement, trouver des moyens de réflexion, des moyens d'action dans le monde chrétien, je n'en trouvais pas beaucoup autour de moi et ce n'était pas vraiment dans les discours les plus ambiants, donc j'ai pu découvrir Arrocha du coup, il y a à peu près un an, donc très récemment, peut-être comme certains d'entre vous, donc Arrocha qui a une très bonne expérience et déjà beaucoup de recul sur le sujet, j'ai eu l'occasion depuis un an de découvrir un peu plus Arrocha et d'explorer à travers, notamment, je suis venu plusieurs fois au cours maître donc à l'issue du confinement, on s'était dit qu'on avait très envie de passer un petit peu de temps, donc j'ai fait deux semaines de télétravail et trois semaines de télétravail avec mon frère au cours maître puis ensuite on a fait la semaine ambassadeur bref, j'étais très content de découvrir cette plateforme chrétienne que je cherchais qui permettait d'adresser pleinement tous ces sujets liés à la conservation de la nature et de la création et du coup je m'y suis beaucoup engagé j'ai pu rejoindre le conseil d'administration même en décembre comme observateur et rejoindre aussi l'équipe sur toute la mise en place du programme ambassadeur donc voilà c'est peut-être juste un encouragement pour vous dire que si vous aussi vous êtes un petit peu à la recherche d'un engagement qui vous parle sur ces sujets-là que vous n'avez pas encore trouvé peut-être le cadre dans lequel l'exprimer s'engager chez Greenpeace chez Extinction Rebellion ou autre c'est peut-être pas ce qui vous parle le plus en tant que chrétien mais voilà avoir vraiment un angle de service pour le Seigneur sur ces sujets-là je vous encourage vraiment et puis je pense que c'est vraiment tout le défi que l'on a avec Arrocha c'est de se faire connaître et de porter ses messages parce que je pense qu'il y a vraiment des messages pour l'Église que Dieu veut transmettre et pour le moment je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de porte-parole donc on a besoin de structurer de construire tout ça pour avoir des porte-parole de ce message voilà merci beaucoup Timothée et donc l'année prochaine Timothée sera directeur général d'Arrocha puisque vous avez remarqué qu'il a fait une ascension fulgurante voilà blague à part on devait avoir encore un dernier témoignage et c'était moi qui devais le faire mais je vais juste vous le résumer en 30 secondes parce que sinon on va prendre du retard c'était pour vous dire qu'en 2005 2006 j'ai pris conscience de la gravité des problèmes notamment climatiques et de perte de biodiversité au travers de lectures j'ai fait ça à une époque où je vivais en Angleterre et dans un premier temps ça a été quelque chose de très dur à encaisser parce que je vivais un peu dans l'illusion que c'était que le monde allait pouvoir s'en sortir par la technologie etc. et je suis tombé peu de temps après sur un réseau qui s'appelait le Speaker Network j'habitais donc en Angleterre qui m'a permis très rapidement en fait d'aller parler de ces sujets dans différents groupes en fait mais surtout aussi dans des églises puisque j'étais aussi engagé dans une église en Angleterre et j'ai eu à cœur de contacter les différents pasteurs de la ville dans laquelle j'habitais pour leur proposer d'intervenir et ça m'a procuré beaucoup de sens en fait j'étais un peu désespéré par la situation et le fait de pouvoir m'engager a été vraiment quelque chose d'un catalyseur pour j'ai vraiment senti un appel à aller parler de ces sujets et de voir aussi à quel point finalement un sujet vraiment très sombre très compliqué pouvait donner un sens à ma vie parce que j'avais un combat et quelque chose et c'est un peu aussi avec cette idée derrière la tête pour vous encourager tous à pouvoir canaliser parfois on est désespéré on a une angoisse il y a des gens qui parlent d'éco-anxiété il y a des psychologues qui s'intéressent à ça etc et face à ça comment canaliser en fait cette angoisse comment transformer ces sentiments négatifs qu'on peut recevoir devant une certaine impuissance devant les problèmes écologiques contemporains et c'est un petit peu l'envie qu'on a de vous donner la possibilité de vous investir pour pouvoir canaliser et transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif qui peut vraiment apporter un sens à votre vie et vous booster dans votre vie quotidienne pour vous dire enfin on fait quelque chose face à ce problème qui paraît énorme voilà merci à tous pour votre présence et puis soyez bénis voilà que le Seigneur vous inspire et vous donne son espérance et son appel à prendre soin de la création merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?